Musique Avant d'aborder ces questions, j'aimerais passer au stade plus global de la terre en tant qu'organisme. La forêt se constitue comme organisme, se ferme, se protège elle-même pour avoir le maximum de fonctionnement avec l'eau disponible. Si on prend la terre comme organisme, vous avez une constatation intéressante, c'est que où sont les forêts les plus denses, les plus riches ? Où est-ce que la terre installe ou met en place les forêts les plus riches en espèces, les plus riches en biomasse ? C'est dans la ceinture équatoriale. C'est ici que vous trouvez les forêts les plus riches en espèces et en biomasse. Et là, on peut changer aussi une idée reçue. On a souvent l'impression, ou bien pour moi c'était longtemps le cas, l'idée que les arbres poussent bien en zone tropicale parce qu'il y fait chaud et parce qu'il y fait humide. C'est donc pour ça que les arbres poussent bien en zone tropicale. Et maintenant on comprend, malheureusement un peu plus tard, mais il faut se dépêcher de bien comprendre ça, c'est que les zones tropicales équatoriales sont chaudes de toute façon, le soleil tape à angle droit, mais humides parce qu'il y a des arbres. Les arbres sont là-bas parce qu'il y fait humide, mais il y fait humide parce qu'il y a des arbres. Et ça on est en train de le comprendre très très bien. Par exemple, le bassin amazonien, c'est un bassin énorme qui couvre presque la moitié de ce continent sud-américain, alimente l'Amazone. Et là, on a découvert que cette forêt tropicale qui a cette structure à plusieurs strates, mais c'est en fait toute la biomasse active qui stocke énormément d'eau. Comme je l'ai dit avant, cette forêt tropicale amazonienne capte cette énergie solaire qui est maximale sous l'équateur, évapotranspiration, fait des nuages, et ce qu'on sait très peu, c'est que énormément d'énergie solaire est captée, est transformée en biomasse et anime ce cycle hydrique, évapotranspiration qui part en nuages. Et ces nuages vont condenser sous forme de précipitation, grâce aussi aux forêts. Les forêts émettent des substances, le pollen des substances chimiques qui se transforment photochimiquement en haute atmosphère. On a découvert récemment que c'est les forêts elles-mêmes qui provoquent les pluies, les nuages qu'elles ont aussi formés. Parfois c'est pour le même endroit, mais les forêts sont aussi des fabriques ou livrent des grains de condensation. Il faut savoir que dans les nuages, la première forme de condensation c'est sous forme de flocons de neige ou de grêle. Et ensuite, à cette haute altitude, il fait froid, cette neige se transforme en pluie lorsqu'elle tombe. Et là vous avez ces grains de condensation qui sont en majeure partie aussi de forêts. Donc si vous supprimez des forêts, vous aurez peut-être les nuages qui ont été fabriqués par d'autres forêts, mais au-dessus de la zone où il n'y a plus de forêts, vous n'avez plus la même quantité de pluie parce qu'il manque ces grains de condensation pour les précipitations. Et ce qui est intéressant maintenant, c'est la découverte qu'a faite un groupe de chercheurs russes, Makaryeva, une femme, et Gorshkov, un professeur en climatologie ou bien en physique atmosphérique. Ils ont découvert que la forêt amazonienne provoque ce cycle d'évapotranspiration et de précipitation de manière répétée, en ayant un effet pompe sur les masses océaniques de l'Atlantique. Donc les précipitations ont lieu plus vite que l'évapotranspiration. Donc vous avez un effet pompe à cause de cette différence de vitesse. Et ça se répète sous forme de plusieurs cycles, six ou sept cycles d'évapotranspiration et précipitation. aspirent de l'air atlantique contre l'intérieur du continent sud-américain, du bassin amazonien. Et ça se répète six ou sept fois. Et ça fait entrer les masses d'air chaud et humide de l'Atlantique et les font intervenir dans le cycle hydrique de la forêt amazonienne. Et arrivé au contrefort des Andes, ces masses d'air chaud et humide sont déviées contre le nord et déviées contre le sud et vont alimenter le climat nord-américain. Le climat du Middle West, par exemple, serait beaucoup plus froid et beaucoup plus sec s'il n'y avait pas ces masses d'air déviées provenant de l'Amazone. Et en plus, on croit que le Gulf Stream, qui est donc ces circulations de masses maritimes chaudes qui vont du Golfe du Mexique jusqu'en Scandinavie, jusqu'en Écosse, jusqu'à la côte bretonne, ce Gulf Stream est alimenté énergétiquement, énergétiquement, en chaleur, par ce cycle provenant de la forêt amazonienne. Donc si vous intervenez dans ces forêts, si vous déforestez, si on continue de déforester la forêt amazonienne de manière intensive, on est en train de risquer quelque chose de très important, de massif. C'est que ce cœur climatique amazonien risque de s'arrêter. Et il faut très peu pour ça, parce que si vous ouvrez une forêt tropicale humide, vous créez une ouverture, vous allez transformer la forêt. Une forêt tropicale équatoriale ne brûle pas par elle-même. C'est une forêt qui est tellement riche, tellement humide, c'est très difficile de faire un feu en forêt tropicale. C'est vraiment le savoir le plus difficile des Indiens, c'est de faire un feu dans ces forêts humides. Ils ont la technique. Mais ce n'est pas par un orage que ça se mettrait à brûler. Mais si vous ouvrez la forêt, vous créez une clairière, vous avez ici l'érosion qui commence, les sols ne sont plus protégés, ils sont très sensibles, et les arbres de bordure n'ont jamais été exposés au temps d'insolation, au temps de rayonnement solaire, commencent à sécher. Et c'est ces arbres secs, maintenant, qui commencent à brûler. Et c'est ça le grand problème. On met le feu à ces forêts qu'on a coupées pour en faire des pâturages, ou bien faire des cultures de soya, ou bien pour leur paillage. Mais le problème, c'est que ces forêts commencent à être combustibles, parce que les arbres de bordure ne supportent pas cette insolation maximale. Ils n'ont plus leurs voisins qui les protègent. Et donc ici, on a aussi un stade de non-retour qu'on risque d'atteindre ou de dépasser, où la forêt tropicale humide commence à se gangréner et à brûler. Et là, vous avez maintenant le risque d'impact solaire maximal et que ce cœur climatique ne fonctionne plus. Avec des impacts jusqu'en Europe, avec notre climat tempéré. Voilà ce qu'on peut dire pour la forêt en tant qu'organisme, et la forêt qui protège l'organisme Terre dans cette ceinture tropicale équatoriale d'importance essentielle. Cette forêt protège aussi les zones boréales. C'est la forêt conifère. Ici, des mélèzes, des épicéas, des pins. Et c'est vraiment l'Europe telle qu'elle était, l'Europe du Nord, telle qu'elle était avant l'intervention humaine. Elle était entièrement couverte de forêts. Et maintenant, il faut doser cet équilibre entre forêt et zone ouverte de manière judicieuse. La forêt en tant qu'organisme est intéressante. Je ne sais pas comment c'est pour les... On va faire une petite pause à un moment donné. Comment est-ce qu'on prévoit l'emploi du temps ? Il est dix heures et demie. Oui. Je veux encore juste aborder cette question-là. La forêt en tant qu'organisme, c'est toujours les mêmes lois. C'est la loi du développement de la métamorphose. Nous-mêmes, on est toujours la même personne durant toute une vie, mais on a fait toute une série de métamorphoses depuis le stade d'embryons, de petits bébés, d'adolescents, d'adultes, et ensuite une phase de sénescence. Pour une forêt, c'est la même chose. Vous avez plusieurs stades dans l'élaboration d'un système forestier, d'un massif forestier. Ça commence, par exemple, lorsque vous avez une zone entièrement libre, après un glissement de terrain, après un incendie, après une avalanche, vous avez les essences qu'on appelle l'essence de lumière qui s'installent sur des sols très bruts, sur des sols très pauvres en matière organique. Des essences qui poussent très vite, comme les saules, les bouleaux, les peupliers, les pins, les mélèzes. C'est des essences qui ont besoin de beaucoup de lumière, ont des graines très petites qui sont capables de se disséminer très rapidement partout. Et ces graines germent en grande quantité sur des sols relativement difficiles. c'est des essences qui vont pousser très vite, mais ne vont pas atteindre un très grand âge. Les sols, les bouleaux, dépassent pas 60, 70, 80 ans. À moins d'en faire des tétards. On arrive à les maintenir beaucoup plus longtemps. Des trognes. Ces essences de lumière ont une particularité, c'est qu'elles commencent à faire de la biomasse, à faire du sol organique, et font une ombre relativement légère. L'ombre sous les essences de lumière est relativement faible. C'est une lumière tamisée. Et sous ces ombres, des essences de lumière, on a l'installation des essences de demi-lumière et ensuite de demi-ombre, qui ont déjà profité d'un petit peu de matière organique. Là, ça n'est une qui apparaît. C'est donc les frênes, apparaissent ensuite, les tilleuls, les érables, les chênes, les épicéas. Ce n'est pas les premiers à implanter la forêt, ce sont les viennes ensuite, mais sous une légère protection, avec des sols déjà un peu meilleurs que pour les essences de lumière. Et ensuite, à la fin de la succession forestière, vous avez les essences d'ombre qui vont apparaître sous les essences de demi-lumière ou de demi-ombre. C'est la forêt qu'on appelle du climax. C'est les hêtres qui ont besoin de très peu de lumière pour germer et qui sont capables ensuite de croître en milieu fermé. Les sapins blancs et surtout les ifs qui sont les essences qui ont besoin de moins de lumière et qui permettent de partir très fort dans l'ombre forestière. Voilà, c'est toute une succession forestière qui nous permet de comprendre comment est-ce que je dose mes arbres en connaissant leurs besoins en lumière et leur remplacement dans une succession forestière. donc on ne va jamais commencer une implantation forestière directement avec des hêtres. Ça peut fonctionner mais c'est très difficile. On appelle ça un peuplement préparatoire. On installe, on met d'abord des, ça dépend des terrains, on met d'abord des essences plutôt lumière, demi-lumière, des zones aussi, par exemple, aux zones humides pour préparer un peuplement qui seront peut-être des tilleuls ensuite ou bien des chaînes. voilà un peu comment on fonctionne. On gère, on dose les essences forestières pour préparer l'avenue des suivantes. Et donc, c'est des principes qui peuvent être appliqués en agroforesterie aussi. Quelle est la dose d'ombre ou de lumière qu'une essence va apporter ? Voilà ce qu'on va pouvoir prendre en compte. Encore juste, ceci avant la pause, c'est ces essences pionnières qu'on appelle aussi celles qui viennent en premier, sont des essences qui sont à croissance rapide, ont des forts besoins en lumière, sont implantables sur des sols bruts, pauvres en matière organique. Et ils atteignent une relativement faible hauteur à l'âge adulte. Ce ne sont pas les sols qui seront les plus hauts ou les bouleaux. C'est moyennement haut. Ils ont une faible longévité. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont des bois clairs et des bois qui sont très riches en cellulose, des bois à faible densité ou bien moyenne densité. Les peupliers des saules poussent vite dans des bois légers, ce qu'on appelle des bois blancs. Ils sont riches en cellulose et en hémicellulose, pauvres en lignine et pauvres en fainiole. C'est ce qui explique la faible durabilité de ces bois. Ils ne sont pas faits pour durer. Ils n'ont pas un programme de vie très long. Ils sont faits là pour faire la place à d'autres. La nature crée une succession pour créer, former des sols. Et c'est ça, vraiment, la clé la plus importante peut-être de ce tableau-là. C'est que le but de toute cette succession forestière, c'est de faire des sols forestiers, des sols profonds qui accumulent l'eau. La nature a besoin de gérer l'eau de manière la plus efficace possible en mettant en place ce système forestier avec racines profondes et une grande quantité de matière organique. Donc, les premières essences vont rapidement pourrir et laisser la matière organique créer des sols et faire la place à des essences intermédiaires de demi-lumière ou de demi-ombre pour finir par les essences d'ombre qui seront donc ensuite beaucoup plus durables, à croissance lente, hauteur supérieure aux pionniers, longue longévité et les bois des essences finales. Il faut vraiment prendre l'ensemble de tout ce qu'on connaît comme forêt. C'est plutôt les bois sombres, c'est les essences qui ont des bois très durables, très riches en phénols et là, on a l'exemple de l'Iroko, le Marocais, Makoré, l'Azobe pour les essences tropicales. Chez nous, les essences ou bien les essences tropicales pionnières, c'est le balsal, le fromager, la bachie, les essences qui poussent très vite. Donc, les bois clairs et les bois sombres entrent dans cette grande logique et pour les nôtres, on pourra voir ça ensemble plus tard, c'est par exemple le bois d'if, c'est un très beau bois, très sombre, très riche en phénols, c'est donc typiquement une essence de forêts climatiques qui poussent à l'ombre même des hêtres, c'est un bois de ce genre-là extrêmement durable. Donc voilà ce qui nous permet de comprendre toute cette dynamique forestière qui a comme but vraiment d'installer des massifs forestiers efficaces avec le facteur eau. La lumière est toujours insuffisante, le CO2 aussi, mais le facteur limitant, c'est toujours l'eau et c'est vraiment l'essentiel de toutes les cultures, toutes les agricultures humaines, c'est la gestion de l'eau et les forêts sont nos maîtres à ce niveau-là. Voilà, je laisse peut-être ce diapo-ci, on peut faire une petite pause sinon ça devient vraiment trop à la fois. Les phénols pour l'arbre à mieux ? Alors ça c'est intéressant, les phénols pour l'arbre, donc lorsque l'arbre pousse, je n'ai pas d'exemple direct ici, vous avez la partie périphérique, c'est l'aubier et la partie centrale c'est le duramen. Parfois il n'y a pas de différence de couleur mais souvent chez la chaîne, par exemple, vous avez l'aubier clair et à l'intérieur vous avez le duramen, le bois parfait, le bois qui a la couleur du chêne comme on la connaît, la couleur typique du chêne ou du châtaignier, ce beau brun bien marqué, mais l'aubier est beaucoup plus clair. Et ces phénols sont des substances fabriquées par la zone centrale de l'aubier qui est encore vivante et lorsque cet aubier se transforme en bois parfait, il y a une injection, il y a une incorporation de phénols, de polyphénols, on appelle ça aussi des tannins, c'est des substances qui sont extrêmement réfractaires à la décomposition et qui empêchent que le bois se décompose. Il devient très acide à cause de ça, c'est des acides phénoliques et difficilement attaquables par les champignons et les insectes. Donc, par cette formation de phénols, l'arbre se fait un cœur durable, un cœur résistant à la décomposition. Et c'est compréhensible que ce soit surtout pour les arbres de fin de cycle, en climax, parce que ces arbres sont destinés à vivre plusieurs centaines d'années. En zone tropicale, c'est facilement 500 ans aussi, chez nous aussi. et ces bois ont besoin d'être durable, de tenir le coup très longtemps en conditions extrêmement difficiles. Pensez à un climat tropical humide, c'est l'idéal pour la décomposition la plus rapide et malgré tout, vous avez des arbres qui tiennent le coup plusieurs siècles dans des conditions extrêmement faciles pour la décomposition. Donc, ils ont mis au point, ils ont incorporé des substances très intéressantes. Comment est-ce qu'on appelle aussi ces phénols ? Il y a un autre nom pour ces substances, c'est les tannins. Et pourquoi est-ce qu'on appelle ça les tannins ? C'est vraiment des clés, c'est en fait des biotechnologies que l'homme a comprises. Vous extrayez les tannins, soit des écorces qui sont aussi naturellement résistantes à la décomposition, de protéger le bois, protéger l'arbre. Soit des écorces, soit du bois, vous pouvez extraire les tannins, c'est très facile à faire, vous n'avez qu'à mettre l'écorce dans l'eau, c'est même hydrosoluble, mais vous pouvez faire des décoctions pour extraire ces tannins. Et ces tannins servent à tanner le cuir, c'est-à-dire la partie du corps la plus facilement décomposable, c'est les peaux, les peaux animales. Lorsqu'on a abattu les animaux pour en consommer la viande, vous avez la peau de l'animal. Et là, vous pouvez protéger ces peaux de la décomposition, parce que ça peut aller très vite, surtout en milieu tempéré ou tropicale. Tout le monde connaît l'odeur de la pourriture, de la décomposition de la viande, de la matière organique animale. Vous pouvez empêcher la décomposition des peaux grâce à ces substances végétales. Vous extrayez les tannins des plantes, vous tannez votre peau et vous en faites du cuir. Et le cuir est indestructible. Il est complètement protégé. Donc voilà l'intérêt d'avoir des composantes de ce genre-là, comme les polyphénols, dans nos systèmes agricoles, parce qu'on va, par exemple, lorsque l'on a des compostes, pour empêcher que le compost se minéralise trop vite, on va y incorporer des composantes ligneuses qui contiennent des polyphénols, qui contiennent des tannins, et ça va vous ralentir la décomposition aussi du compost, par exemple. Et ça va faire ce qu'on appelle des sucres lents par rapport au sucre rapide d'un compost qui est uniquement basé sur des échets ménagers, sur des plantes annuelles. Et c'est le secret du bois raméal fragmenté, par exemple, c'est d'incorporer à la fois la lignine, on va voir qu'elle est importante aussi, mais aussi du polyphénol. Donc là, c'est intéressant d'apporter ce ralentissement jusque dans nos sols. Comme vous avez du ralentissement de la décomposition dans les arbres, grâce au polyphénol, vous pouvez appliquer ça au traitement des cuirs, des pots, mais aussi appliquer ça à la gestion de votre humus par les compostes ou par les composantes ligneuses. Merci d'avoir posé cette question ici parce que c'est vraiment une des clés essentielles qui nous permettent de combiner l'arbre avec la gestion des plantes annuelles. . . . . . . . . . Sous-titrage ST' 501